C'est à vous la suite à notre table ce soir, une très belle histoire, un très beau roman. On s'est rencontrés en écoutant de la musique, de la bossa nova, dans des petites boîtes de favelas. Et on s'est dit mais on est fait l'un pour l'autre, sauf qu'il était marié, il avait deux enfants en bas âge et moi j'allais me marier. On s'est quittés avec beaucoup de chagrin mais en se disant qu'on faisait bien. Et nous avons bien fait parce que quand on s'est retrouvés 50 ans plus tard, nous étions propres. Nous n'avions pas fait de mauvaises actions pour nous unir. On vit notre amour vraiment quand ça devait être. Bonsoir Masha Meryl. Bonsoir. Vous vous attaquez fort tout de suite. Alors, et bien justement, vous permettez, je voudrais vous dire quelque chose avant de vous parler de ce que j'ai fait, de mon livre, etc. De votre premier roman, Vanilla Vassia et la fille de Vassia. Je voudrais vous dire que quand on perd un être cher constitutif de votre existence, et je m'adresse, où est la caméra qui est sur moi ? Elle est là. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. C'est que sa disparition est un choc, une douleur insoutenable et en même temps une force. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui part, quand il est au seuil de ce grand passage, de ce moment un peu incompréhensible, il est tout nu. Il est comme un enfant et face à cette immensité, il nous oblige, ceux qui sont autour. Et cette immensité, il nous la lègue d'une certaine façon. C'est-à-dire que depuis que Michel n'est plus là, je ne suis pas la même personne. Vous avez une mission. Non seulement j'ai une mission, mais je suis obligée à l'excellence. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que je ne perds plus de temps. Alors il y a l'âge aussi, parce que je vais avoir 80 ans cette année et je ne vais pas continuer à flémarder. Redites-le, vous allez avoir 80 ans cette année. Oui, cette année. Est-ce que vous voyez qu'on est verbe de jalousie, Marion et moi ? Non, non, parce que vous allez y arriver. Je ne sais pas dans quel état elle est. Non, je vais vous donner quelques trucs. Merci, Macha. Tout simplement, il ne faut pas penser à ça. Si on pense à l'âge, on est cuit. Si on commence à mettre des chiffres sur sa tête, on est marrant. Voilà. Alors je ne voulais pas plomber votre émission avec ça. Non, au contraire. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important, parce que ce livre n'est pas un livre. Je vais faire comme Duchamp. Je cite à cause de l'Ukini, je suis obligée de faire un peu de... C'est que c'est une réponse à Michel Legrand. C'est ce qu'il attendait de moi. Il espérait qu'un jour j'écrive ce livre. Et je ne sais pas si j'en ferai un autre comme ça, mais celui-là, c'est un peu spécial. Ce livre s'ouvre sur cette dédicace extrêmement émouvante. À toi, toujours. À toi, Michel. Et encore et encore. Oui, bien sûr. Et ce n'est que le début. J'ai beaucoup de choses à faire. Pour lui, pour moi, parce qu'il est parti un peu trop tôt. On avait un programme formidable. On avait plein de choses à faire. Et je vais les faire. Je vais les faire. Il y avait ce roman ? Pour lui, à sa place. Et peut-être même mieux. Parce que, vous savez, dans les dernières années, il était quand même très, très fatigué. C'était difficile. Je m'occupais énormément de sa santé, de sa vie matérielle. Et puis, il n'était pas commode. C'était un homme difficile. Alors, vraiment, il fallait que je me surpasse. Mais, quelque part, alors, il me tannait toutes les semaines. Il me disait, tu écris ? Qu'est-ce que tu écris ? Il avait lu les 100 premières pages. Il a réussi à lire les 100 premières pages. Mais je les ai trouvées, ces pages-là. J'ai trouvé ce livre à cause de cette urgence. Parce qu'il attendait ça de moi. Et je pense qu'il serait content. Voilà, c'est tout, ce que je veux dire. Et je pense aussi que c'est quand même ça, la littérature. Si on ne met pas tout dans un livre, si on ne met pas tout ce qu'on aime, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on a vaincu, c'est une espèce de victoire, l'écriture. C'est-à-dire avoir résolu les problèmes que tout le monde se pose. Mais que, là, à la place des gens, on trouve des petites réponses ou des questions qui sont aussi des réponses. Juste un mot sur le couple absolument extraordinaire que vous formiez avec Michel Legrand, que vous avez rencontré une première fois en 1964 à Rio de Janeiro. Coup de foudre immédiat, chaste, qui n'ira pas plus loin parce qu'aucun de vous n'était prêt, n'était libre. Et même si vous vous êtes séparés... En 1964, on ne faisait pas l'amour, hein ? Attention, c'était dangereux, les filles faisaient... On se courtisait. On faisait gaffe, écoutez, c'était avant la pilule. Et puis, il y avait aussi une forme de, quand même, de moralité, qu'une femme ne se donne pas comme ça, facilement, même si on n'était pas loin de 1968, mais quand même, on faisait attention. On n'y était pas encore. On n'y était pas. Vous vous êtes séparés, la vie vous a séparés, mais vous avez toujours suivi la carrière de l'autre, ce que l'autre faisait, et notamment, évidemment, celle de Michel Legrand pour vous, Macha. Vous suiviez sa carrière ? Absolument. Mais on avait très peur de se rencontrer et qu'une étincelle fasse reflamber cette... Nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. Alors, moi, j'étais un petit peu comme sont les femmes, j'étais un peu plus pragmatique. Je me suis dit, bon, je ne veux pas vivre dans le regret et l'attendre. Mais pas lui. Quand je l'ai retrouvé, dans sa bibliothèque, il y avait tous mes livres. Il y avait les cassettes de tous mes films. Alors, c'était bouleversant parce que je me suis dit, donc, il m'a regardée de loin, mais il a cessé de me regarder. Et vous aviez tous ces disques. Et moi, j'avais bien entendu tous ces disques. Vous êtes dit, par exemple, quand vous écoutiez la musique de l'affaire Thomas Crown, c'est cette chanson magnifique, qui est une chanson d'amour absolue. C'est un chef-d'oeuvre absolu. Les boulins de mon cœur. Vous vous êtes dit, il a peut-être aussi écrit pour moi. Non. Non, non, franchement pas, non. C'est-à-dire que je pense que lui-même, non. C'est-à-dire que... Allez, savoir, puisqu'il avait écrit les bouquins. Sa façon de s'exprimer et sa façon d'aimer l'amour. Parce que voilà, tous les hommes n'aiment pas l'amour. C'est ça, la chance que j'ai eue. C'est d'avoir connu un homme qui... Qui aimait l'amour. Non seulement il m'a aimé moi, mais il a aimé l'amour. Il a aimé l'idée de m'aimer. Ça, c'est une rareté. C'est un peu un cadeau.